Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment ? Y a-t-il de la vie sous la glace ? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des sept continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le cinquième plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque deux fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vrais météorites ? Va en Antarctique ! Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'un million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique ? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui ! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique. Mais non ! Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace ? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé deux nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible ? Si ta réponse est « grâce à des satellites high-tech », alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé IceSat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un deuxième satellite, CryoSat 2. Son objectif ? Suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un troisième, IceSat 2, pour prendre la relève d'IceSat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces deux nouveaux lacs près de deux autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent ? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce, dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'ISAT ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface. Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glaces rapides de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker, de la Scripps Institution of Oceanography, a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ISAT se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, co-écrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement trois jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces deux nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial ! Les scientifiques ont forêt à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux, et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé, l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no-man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été, dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers partout dans le monde augmenterait de près de 60 mètres.